Alors nous venons d'évoquer les différentes pratiques telles qu'elles sont enseignées par le Vénéral Mahassi Sayyado. J'aimerais que l'on parle maintenant de Méta Bhavana. Alors c'est le développement de l'amour bienveillant. C'est un terme assez vaste. De quoi s'agit-il plus précisément, Marie-Cécile Forger ? Alors Méta, c'est un mot qui veut dire amour bienveillant. C'est un des quatre états sublimes. Les trois autres étant Karuna, la compassion, Moudita, la joie sympathique et Oupeka, l'équanimité. Ces états sont dits sublimes tout simplement parce que ce sont des êtres sublimes qui les irradient en permanence. Les êtres sublimes, ce sont les personnes qui ont développé de très hauts niveaux de concentration. Et donc la compassion joue un rôle à l'intérieur même de Méta Bhavana. Alors la compassion, c'est un des états sublimes. C'est Karuna. Dans la tradition Mahayana, on parle de Karuna, la compassion. Dans le Theravada, on parle plus volontiers de Méta, l'amour bienveillant. Mais en réalité, c'est un petit peu la même chose. Puisque si on développe un des états sublimes, les trois autres le sont automatiquement. Et alors pourquoi est-ce que c'est si important de développer Méta Bhavana ? Pourquoi cette forme de pratique est essentielle ? Alors la pratique de Méta Bhavana est très intéressante parce qu'elle va permettre d'amener beaucoup plus de paix et d'harmonie, non seulement à l'intérieur de soi, mais dans ses relations avec autrui. C'est une méthode qui consiste à irradier des vibrations positives vers son entourage immédiat d'abord et puis vers la totalité des êtres vivants partout dans l'univers par la pensée. Donc c'est facile à comprendre. Quand on est fâché, on est envahi par toutes sortes de sensations désagréables comme la chaleur, la dureté. Et ces vibrations négatives vont se propager à notre entourage immédiat automatiquement. Que nous le voulions ou non, les autres vont souffrir, vont être influencés par ces vibrations négatives. L'inverse est vrai également évidemment. Si ce sont des sensations positives que nous ressentons, comme de l'amour bienveillant, de la compassion, ces vibrations positives vont aussi se propager à notre entourage immédiat. Et je crois que ce qu'il est important aussi de préciser, c'est que cet amour bienveillant, on se l'envoie tout d'abord à nous-mêmes au départ, je crois. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est facile à comprendre, ce n'est pas égoïste, mais il faut dans un premier temps que nous soyons en paix, que nous soyons heureux. Sans quoi il sera impossible d'irradier des vibrations positives. C'est pourquoi dans la tradition, on commence toujours par soi-même. On commence par s'envoyer des pensées bienveillantes à soi-même, se souhaiter des choses positives, éventuellement, par exemple, pratiquer le pardon. On demande pardon à tous ceux qu'on a offensés mentalement. On pardonne à tous ceux qui nous ont offensés. De cette façon, l'esprit va se calmer, devenir plus bienveillant. Et à ce moment-là, il deviendra possible simplement de faire partager aux autres ces énergies pures qu'on ressent à l'intérieur de soi. Et en quoi cette forme d'amour se distingue des autres formes d'amour, notamment celui, par exemple, que l'on peut porter à sa famille, à ses enfants, à son conjoint ? Alors, méta, c'est donc un amour qui est totalement pur. Dans la société, il y a beaucoup de sortes d'amour. Il y a l'amour des parents pour les enfants, il y a l'amour des enfants pour les parents, l'amour des amis entre eux, etc. Mais aucun de ces amours n'est totalement pur, parce qu'ils s'enracinent tous dans l'attachement, ce qui est tout à fait normal. Alors que là, on n'attend plus rien, c'est cela ? Oui, les parents, ils aiment leurs enfants, mais pas nécessairement les enfants du voisin. Donc on voit qu'il y a une part d'égoïsme dans ces amours, même s'ils contiennent déjà du véritable méta. Mais le véritable méta, pour qu'il soit vraiment question de méta, il faut obligatoirement que cet amour s'adresse à la totalité des êtres vivants dans l'univers tout entier. Il faut qu'il se donne sans aucun espoir de retour et qu'il soit libre d'égoïsme. Il ne doit contenir aucune forme d'attachement, de désir ou d'égoïsme. Alors seulement, on parle de méta. Et est-ce que vous pensez qu'il y a des conditions plus ou moins favorables pour pratiquer cet amour bienveillant ? Dans la tradition Theravada, il est très recommandé de la pratiquer après une retraite de méditation vipassana ou après une séance de méditation vipassana, parce que le moment est idéal, étant donné que l'esprit est souvent très pur après vipassana, puisqu'on a noté sans réagir pendant toute la séance. Il faut quand même être préparé alors. Oui, c'est un très bon moment pour le faire. Et d'ailleurs, c'est très traditionnel, on le fait presque toujours après une séance de méditation vipassana. Mais on peut aussi pratiquer cette méditation au quotidien. Elle peut se pratiquer en fait à n'importe quel moment, dans n'importe quelles circonstances. On peut la pratiquer dans le métro, dans le tram, en avion, à la maison, au bureau. Tout cela est possible. Mais le principe de base, c'est toujours de commencer par soi-même et faire surgir en soi la compassion, la bienveillance et essayer d'éliminer tous les états d'esprit négatifs qui pourraient se trouver en nous et empêcher la pratique de méditation. Une fois qu'on se sent bien, relativement bien, on va dire, eh bien, on dirige alors ces mêmes pensées bienveillantes vers la totalité des êtres. Et si on la pratique au quotidien, on peut diriger les pensées bienveillantes vers des personnes avec qui on a des difficultés de relation. On peut prendre l'habitude de le faire. On pourra constater qu'après un certain temps, il est fort probable que cette personne change d'attitude parce qu'elle sent qu'il n'y a plus d'agressivité de notre part. Et donc, il se calme. Alors, on imagine bien évidemment que cela génère un certain nombre de qualités qui ont un impact sur notre vie quotidienne. Oh oui, bien sûr, c'est une méditation qui est donc très, très utile dans la vie de tous les jours. Elle permet d'harmoniser nos contacts avec nous-mêmes, avec les autres. On compare dans la tradition, on compare méta à l'eau. L'eau, c'est ce qui unit. Par exemple, si on mélange de l'eau à la farine, les particules de farine vont rester collées ensemble. Dans la société, c'est la même chose. S'il n'y a pas l'eau de méta, les membres de la société seront désunis. Par contre, s'il y a méta, les membres de la société resteront unis. Et ceci, évidemment, est très important et très bénéfique pour la société. Très bien. Nous allons nous quitter sur cette très belle image. Merci beaucoup, Marie-Cécile Forger. Merci à vous aussi. Et pour terminer, voici quelques livres. Tout d'abord, les plus belles paroles du Bouddha, aux éditions Sully. Ces versets du Dhammapada, l'un des plus anciens recueils des enseignements du Bouddha, sont traduits et présentés par Jeanne Chute et illustrés par Georges Crichy. Dans cette vie même, le chemin de libération, enseigné par le Bouddha, de Sayyado Upandita, aux éditions Adyar. Vous y retrouverez une analyse fouillée et précise du fonctionnement de l'esprit et de la pratique méditative dans un style clair et abordable. Et enfin, toujours aux éditions Adyar, vocabulaire palifrançais des termes bouddhiques de Nyana Tiloka. Pour tous ceux qui souhaitent apprendre les textes originaux palis du Dhamma, leurs significations et connotations afin de mieux comprendre l'enseignement fondamental du Bouddha. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant pleuse.fr, rubrique France 2. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite un très, très beau dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501